... Bonjour, je suis Delphine de Kung Fu et Art Martial de Chine, Grenoble. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un petit cours spécial enfant. Les parents, si vous voulez accompagner vos enfants dans ce cours, pas de soucis, on le fait tous en famille. Donc là, on va essayer de devenir un petit peu des ninjas. On va essayer de devenir des petits ninjas. Donc, tout mon ninja, qu'est-ce qu'il fait pour commencer ? Eh bien, il s'échauffe. On va commencer, on va venir sauter, courir comme si on était dans la cour de récré. Courir, ici. Là, on va se mettre, vous prenez un petit peu de place, et on va aller faire des allers-retours. Et à chaque fois, je vais vous dire de changer de sens, on va changer de sens. Ok, là, on avance. Et on change de sens. On change de sens. On change de sens. On change de sens. On continue, et on change de sens. On change de sens. Et après, on change de sens. Ok. On revient. On souffle. On respire un peu. Ok. Pour les prochains exercices, on va avoir besoin d'un partenaire un petit peu spécial. Donc, vous pouvez prendre un jouet, une peluche, un livre, un touche que vous voulez. Moi, je vais prendre mon petit partenaire, ma petite peluche. Et je vais venir ici, la mettre juste devant moi. Comme ça. On va faire une petite compétition entre vous et moi. Ici, on va venir essayer de venir toucher sa peluche à chaque fois que je donne un temps. Donc, quand je donne des temps, c'est que je compte en chinois. Par exemple, je donne des « il » et là, on va toucher tout de suite sa peluche. On ne regarde pas la peluche, on regarde devant soi. Ici. On vient. Et surtout, on ne revient pas vers ça. On vient plier les genoux. Ici. Ok, on commence. Attention. C'est parti. Plus vite que moi. « I » « Ouais. « A » Super. « Se » « Se » « Super. « Roi » « Lian » « Chi » Ok, on revient. Vous êtes des vrais champions. On va continuer. On va faire un petit peu plus dur. Ici. On va venir poser sa peluche. On prend un petit peu de place. Bien devant soi. Et on va reculer. Là, le but, ça va être d'aller chercher son partenaire. Et de le ramener avec soi. On le ramène avec soi. Pareil, c'est un jeu de vitesse. On fait attention. Si on n'a pas beaucoup d'espace, on va rentrer dans des meubles, on va rentrer dans le mur. On fait bien attention. On regarde devant soi. Et quand je viens chercher mon objet, je ne vais pas regarder vers le sol. Là, je rejoins devant. Et je ramène. Ok ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Attention. Et on va chercher. Et on remène. Rapide. Ouais. On remet. Ah. On cherche. Et on reprend. Super. Vous êtes trop rapide. On repose. Ah. On va chercher. Et on reprend. Ouais. Dernière fois. Seine. On va chercher. Rapide, rapide. Et on revient. Ok. Super. Voilà. On va laisser notre partenaire se reposer un petit peu. Nous, on va continuer. On s'en fait un petit peu. On récupère. Maintenant, on va se mettre dans la place un petit peu de certains animaux. On va commencer par un petit exercice qu'on va appeler l'araignée. On va venir imiter une araignée. On va venir se mettre à quatre pattes. Ici. Très important, on va toujours regarder devant soi. Et là, on va venir monter sur ses quatre pattes. On regarde devant soi. Et on va avancer. Et je retourne. Et je refais parler de votre côté. Ici. Ok. On regarde même devant soi. On ne se prend pas un mur. Ou un meuble de la maison. Ok. Ici. Un. C'est parti. On avance. Ok. On change de sens. Encore. Une dernière fois. Ok. On revient. Deuxième exercice. Ici, on va faire un petit peu ce qu'on peut appeler le crabe. On va venir se mettre. Tout. Comme ceci. Et là, on va venir monter. Ici. On va regarder aussi derrière. Pour éviter de toujours se prendre le mur. Ici. Et là, on va venir reculer. Hop. Et là, je me retourne de l'autre côté. Tac. Et je refais. Ok. On fait tous ensemble. Attention. C'est parti. Un peu change de sens. On monte bien les fesses. On change de sens. Encore une fois. Ok. On revient. On va venir faire un dernier exercice. On va venir faire comme un autre animal, le canard. On va venir faire la marche du canard. On va venir se mettre sur la pointe des pieds. Et là, on va aller vers l'avant. Et on avance un peu comme un canard. Tac. Et je me retourne. Et je refais parler de l'autre côté. C'est parti. C'est parti. On avance. Ouais. On continue. On refait. On avance. Super. On le part. Ok. On revient. On souffle. On respire. Ok. Maintenant qu'on vient de faire l'échauffement, on va boire un petit peu. C'est très important de bien boire pendant le sport. Maintenant, on va continuer le cours de manière un peu différente. Je suis sûre que vous connaissez tous, ou quasi tous, le film Kung Fu Panda. Et vous connaissez le principal personnage, Po le panda, qui fait du Kung Fu et qui va devenir guerrier de la Kung Fu. Po aujourd'hui est avec nous et il a amené avec lui ses amis les 5 légendes. Aujourd'hui, tous ensemble, on va apprendre à faire les mouvements des 5 légendes. Regardez. On va commencer par apprendre les mouvements des mains. Ici. On va commencer avec la grue. La grue en chinois, on dit Re. On va venir mettre ses doigts comme si on formait le bec de la grue. Ici. Un bec d'oiseau. Tac. Ok. Deuxième légende, on va enchaîner avec le serpent. Serpent. Serpent en chinois, c'est dit Chuu. On va venir mettre ses mains comme si on venait former la tête du serpent. Là, on courbe un petit peu ses doigts pour faire la tête. Ici. Et là, le serpent, il est toujours en mouvement. Tout le temps. Il en est toujours. Il peut venir piquer. Ici. Ok. On continue. On va continuer avec menthe. La menthe religieuse. On va venir mettre ses doigts. Ici. Les deux doigts qui sont là. On va venir les ouvrir. Comme si on formait des ailes. Et on va venir verrouiller la mettre à l'intérieur de son pouce. Tac. Et ici, on va venir. C'est comme si on avait les pattes avant de la menthe. Ici. La menthe, en chinois, c'est Tangland. On va continuer avec maintenant tigresse. Tigresse, c'est le tigre en chinois. Roux. On va venir mettre les mains comme si on faisait les griffes du tigre. Ici, tac, pour griffer. Et pour finir, il nous reste singe. Singe, c'est un petit peu la même position que la grue. On va venir rapprocher ses mains comme ça pour former les pattes du singe. Ici, tac. Les petites pattes. Ok. Le singe, en chinois, c'est Hobson. On va venir maintenant faire un petit jeu. On va jouer tous ensemble. Je vais vous donner deux secondes. On va venir tous ensemble mettre les mains derrière le dos. Je vais annoncer un animal. Des cinq légendes. Donc là, par exemple, si je dis tigresse. Je vous donne deux secondes. Je compte. Et au bout des deux secondes, on met tous ensemble les mains. Et on vérifie que c'est bien bon. Ok ? On commence ? C'est parti. Les mains dans le dos. Attention. Gru. Un, deux. Ici. On vient bien mettre le crochet. Mante. Un, deux. Tigresse. Un, deux. Singe. Un, deux. Mante. Un, deux. Gru. Un, deux. Ok. On revient. Maintenant qu'on a fait un petit peu les premiers mouvements des cinq légendes, on a aujourd'hui une tigresse qui va nous apprendre un petit peu ses propres mouvements. Donc là, on va commencer par voir des mouvements du titre. Donc on se rappelle, le tigre, on met bien les mains pour l'église du tigre. Tac. Ici. On va venir frapper, on va venir griffer. On va commencer. Ici. On vient avec pieds joints. Et là, on va ouvrir. Ici. Pieds joints. Et j'ouvre. On va venir dans un premier temps faire que les bras. Après, on rajoutera les jambes. Ici. On va venir comme si on venait planter ses griffes et bloquer un coup ici. Tac. En premier, on a un adversaire qui arrive là-bas. Il y a un méchant sur la gauche. Il vient nous attaquer. On le bloque. Ici. Et on le regarde. Et là, on va venir l'attaquer. Nous, on va venir le frapper. Là, on vient planter les glutes du tigre. Tac. Ici. Un. Deux. Et je regarde l'adversaire. Je regarde le méchant. Un. Deux. On le fait ensemble. Ici. On ouvre. Et. Ah. Ok. On rajoute les jambes maintenant. On va venir ici. Descendre sur ses jambes. Ça, c'est un cavalier. On essaie de descendre un petit peu bas. Tac. Ici. Et en même temps, je vais bloquer. Cette position en chinois, on l'appelle Mabou. Position du cavalier. On est ici. On ouvre. Et là, puissant, comme des tirs, tac, on descend. Pas. Et on bloque. Ensuite, on voit notre adversaire. Le méchant ami. On va venir tourner le bassin et tourner la jambe derrière. Là, on passe en arc et flèche. C'est un gombou en chinois. On regarde son adversaire. Ici. Et là, pas. On vient frapper. Ok, on refait avec les jambes et les mains en même temps. Position. On se met. Et tac. Ah. Ok. On voit la suite. Là, on va imaginer qu'il y a un autre méchant qui était caché. Là, qui arrive de l'autre côté. On va venir tourner. Et là, pareil, on va bloquer un coup. Encore une fois, on fait que les mains. Je bloque ici. Et là, je vais venir frapper. Tac. Je le regarde. Je regarde le méchant. Ici. Un. Deux. Le méchant arrive. Trois. Quatre. Et maintenant, les gens. On est ici. Un, on descend. Deux, on frappe. Trois. Il y a le nouveau méchant qui arrive de l'autre côté. Je repasse en cavalier. Ici. Je bloque. Et je frappe en après. On le refait. Une fois tous ensemble. Et on voit la suite. Position. Puissant. Fort. Comme si on était des tigres. Là, on a un tigre. Tac. On ouvre. I. Un. Seul. Seul. Ok. C'est bien. Ici, on va venir se relever. Et là, on va faire comme si on griffait. Tac. Il y a un autre méchant qui arrive. Je griffe. Paf. Et je frappe. Ici. On est ici. I. A. Encore une fois. Depuis le début. Position. On ouvre. I. On bloque. Le premier méchant. On frappe le premier méchant. On se retourne vers la deuxième. On bloque. On frappe. Et là, il y a le troisième qui arrive. On avance. On griffe. Et on frappe. Encore une fois. Et on finit. Position. On ouvre. On voit le méchant arriver. Et on se prépare. C'est parti. On bloque. On frappe le méchant. On retourne de l'autre côté. On voit le second méchant. On bloque. Et on le frappe. Tac. Ensuite, on revoit le dernier méchant. On le griffe. Tac. Il arrive. On le griffe. On frappe. Et regardez. Lui, il est encore un peu plus robuste que les autres. Il est un petit peu plus fort. Donc, on va venir ajouter un coup de pied. Et en même temps, on va le refrapper. On va venir planter les griffes du tigre. Tac. Ici. Le coup de pied. On va venir monter la jambe. Le genou. Tendre. Et reposer. C'est un coup de pied direct. Ici. On était ici. Et on griffe. Un. On frappe. Cinq. Coup de pied. Et griffe. En même temps. On refait depuis le début. C'est bientôt fini. Vous arrivez bientôt au bout. On ouvre. On ouvre. Et on bloque. Un. On frappe. Cinq. De l'autre côté. Les méchants. On bloque. On frappe. Cinq. Un dernier méchant. Tac. Je le griffe. Je frappe. Coup de pied. Là, je repose. Et pour finir, je vais venir passer en arc et flèche. Position du tigre. Et frappe et paf. Ici. Fini. On est bien beau. On est fiers. On est des tigres. On est puissants. Ok. On revient. Ok. Maintenant, on va le faire deux fois tous ensemble. À fond. Comme si on était des tigres. Puissants. Fort. Courageux. Des bons petits tigres. Allez, en position. On ouvre. C'est parti. Il. On descend. Un. Seul. Seul. Wo griffe. Lyon. Chi. Ba. Ok. C'est super. Une dernière fois. Position. On ouvre. Encore plus d'énergie. Un tigre n'est pas fatigué. On continue. I. A. Son. Seul. Wo griffe. Lyon. Chi. Ba. Ok. On revient. C'est super. Vous avez très bien travaillé. J'espère que ce petit cours vous a plu. Et que si vous voulez apprendre encore plus des 5 légendes, on refera d'autres petites vidéos dans ce genre-ci. Voilà. J'espère que vous avez passé un très bon entraînement. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez chez vous. Et prenez bien soin de vous et de votre famille. Et puis, restez chez vous.